Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'attendais de voir, de voir le jeune couple pour décider, à l'inspiration. J'ai fait mon choix dans les légumes que j'avais à la cuisine. Du petit roux pour l'écharpe de Satoru, d'un beau jaune moutarde vif, car elle était jolie. Des carottes aux couleurs du soleil couchant qui emplissent le ciel de l'autre côté de la fenêtre. Et pour finir, des pommes. Parce que c'est ce que m'évoquaient les mignonnes joues rouges de Momo. Dans la cocotte, un tas d'images se superposaient, fusionnaient au fur et à mesure. On aurait dit un peintre qui choisit d'instinct ses couleurs. Je cuisinais sur le vif, en me fiant uniquement à mon intuition. Après avoir fait cuire les légumes dans du bouillon avec une feuille de laurier, je les ai réduits en purée, pour obtenir une soupe bien épaisse à la couleur délicate. L'amour n'a pas besoin d'artifice. Alors j'ai simplement ajouté une pincée de sel. Ni lait, ni crème fraîche pour la touche finale, ni condiments, ni épices pour faire ressortir les saveurs. Rien de plus. J'ai versé la soupe fumante dans une soupière rouge en forme de cœur. Et les aussitôt apporter à table. Lorsque j'ai soulevé le couvercle, une appétissante fumée s'est élevée, comme une fée chargée d'éveiller l'amour. Pendant que je remplissais avec précaution les assiettes en bois, en faisant attention à ne pas en renverser, je sentais le regard des deux jeunes sur mes mains. Après m'être profondément inclinée et leur avoir souri, je suis repartie à la cuisine. Plus tard, quand il a commencé à faire nuit, je suis allée poser une bougie en cire d'abeille sur la table. Satoru avait changé de place. Il s'était assis à côté de Momo. Le cœur battant, j'ai soulevé le couvercle de la soupière. Elle était vide. Merci. 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 Merci.